Dieu est bon, en tout temps, et lorsque le temps change, Dieu reste bon. Amen. Que son nom soit béni. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire dans Marc. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, 8e chapitre. Nous lirons du verset 22 au verset 26. Marc, 8e chapitre, 22 à 26. Je lis pour nous tous. Ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Nous proclamons notre texte de l'année, « Mes destinées sont dans ta main. » C'est le psaume 31, verset 16, la partie A. Je l'ai dit pour celui qui ne sait pas, notre texte de l'année c'est lequel ? Psaume 31, verset 16, la première partie. « Mes destinées sont dans ta main. » Alors, bien-aimés, nous commençons ce matin une série sur « La destinée retrouvée ». La destinée retrouvée. Alléluia. La destinée retrouvée. Nous avons longtemps parlé de la destinée détournée, mais là nous allons parler de la destinée retrouvée. Alors, posons quelques bases avant de continuer ou de développer. Dans la destinée détournée, nous disions que Dieu n'est pas à blâmer. Dans la destinée détournée, nous disions que Dieu n'est pas à blâmer. Dieu n'était pas responsable de ces vies qui s'égaraient, qui s'é détruisaient ou qui s'est stoppées, et qui s'arrêtaient net par la mort. Dieu n'en était pas le responsable. Il n'est pas à blâmer. Dans la destinée retrouvée, bien-aimés, la seule chose à reconnaître, c'est que Dieu est l'auteur de notre destinée. Nous disons, Dieu est à remercier. Dieu est à louer. Alléluia. Il faut remercier Dieu pour sa destinée retrouvée. Il faut louer Dieu pour la destinée retrouvée. Dieu est à remercier. Dieu est à louer. C'est lui qui tient nos destinées dans sa main. Amen. Alors, quand est-ce qu'il y a destinée retrouvée? C'est simple. Vous savez que l'évangile de Jésus-Christ, c'est simple. Ne cherchons pas à être compliqué. Il est simple, l'évangile du Messie. Alléluia. Il y a destinée retrouvée quand Dieu ramasse quelqu'un qui ne méritait rien et fait de lui un quelqu'un. Amen. Quand il prend le fumier, du fumier plutôt, l'indigent, il le nettoie et le fait asseoir avec les grands, les grands de son peuple. Là, il y a une destinée retrouvée. Quelqu'un qui était inutile, Dieu le rend utile. Quelqu'un qui n'avait pas de valeur, le Seigneur lui donne de la valeur. Quelqu'un qui n'avait pas d'espoir, fini d'espérance pour lui, plus d'espoir. Là où tout le monde disait, c'est fini pour lui, on verra comment il s'en sortira. Mais quand le Seigneur revient, il intervient, il y a quelque chose qui arrive et la personne est retrouvée. Alléluia. Il y a destinée retrouvée quand? Les morts qui étaient morts sont retrouvés. Ils retrouvent la vie. Les perdus sont retrouvés. Les garés sont sauvés. Amen. Là où il y avait la mort, il y a la vie. Il y a destinée retrouvée. Là où il y avait la maladie qui rongeait jusqu'à faire sentir l'odeur de la mort s'approcher. Quand le Seigneur arrive, il change les donnes. Il change la donne. Il change les choses. Et la vie, la bonne santé germe. Il y a destinée retrouvée. Amen. Il y a destinée retrouvée quand la personne retrouve le chemin de la vie et elle parvient à vivre la vie qui lui est destinée. Elle rencontre les plans de Dieu. Amen. Les nobody deviennent de somebody. Les rien deviennent de quelques-uns ou de quelqu'un. Amen. Il y a destinée retrouvée. Il y a destinée retrouvée. Là où la pauvreté faisait rage et le Seigneur apporte l'abondance, il y a destinée retrouvée. Là où le mal régnait et le Seigneur change, le bien s'impose. Il y a destinée retrouvée. Amen. Alors nous allons commencer, bien aimé, ces enseignements et nous traverserons les Écritures avec plusieurs personnages et nous verrons que Dieu est à remercier. Alléluia. Dieu est à louer. Les personnages que nous allons étudier, donc, sont ceux qui, de manière tout à fait particulière, ont expérimenté la grâce des dieux. J'insiste sur l'élément grâce. Ils ont expérimenté la grâce des dieux. Ce ne sont pas des personnages ou des personnes qui, par leur haute naissance, par leur mérite, ou par leur bravoure, ou par leur persévérance, ou par leur stratégie, sont entrées dans leur destinée. Non. Ce sont ces personnages qui ont expérimenté la grâce des dieux. pour voir leur vie être totalement transformées, changées, visitées par le Seigneur. Amen. Ces personnes qui, quand on les regarde, on voit les œuvres grandioses de notre Dieu. On voit les œuvres grandioses du Seigneur Jésus-Christ. Et on voit les traces de son passage dans leur vie. On peut dire, quand on considère ces vies, Dieu est passé par là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire, c'est là de ta vie, que Dieu est passé par là. Ah, si on peut dire, c'est là ce que tu es déjà dans la lancée de ta destinée. Amen. Dieu est passé par là. Et ces personnes bien-aimées, quand on les regarde, on dit, mais il y a quelque temps, on ne pouvait pas voir ces personnes dans cette condition. Dieu est réellement grand. Et les louanges montent vers Dieu. Amen. Et les hommes reconnaissent la main de Dieu. Alors nous avons un personnage ici, l'aveugle de Bethsaida. Nous disons, dessinez, retrouvez, de point l'aveugle de Bethsaida. Bethsaida, la maison des pêcheurs ou la maison de la pêche. Nous connaissons que Beth signifie maison. Bethsaida, la maison de la pêche. Les récits de Marc commencent par nous dire, on lui amena un aveugle et on le pria de le toucher. Mais qu'est-ce que ces hommes avaient compris donc ? Que le fait tout simplement que Jésus touche cette personne, sa vie va changer. Amen. Regardez, ce n'est pas l'aveugle qui crie, qui appelle Jésus, quoi qu'il y a des aveugles dans la Bible qui ont appelé Jésus. Non, celui-là, il n'a pas appelé Jésus. Celui-là, d'autres personnes ont cru à sa place. D'autres personnes l'ont amené vers Jésus. On lui amena un aveugle. On n'a pas de détails sur l'identité complète de cet aveugle. On ne sait pas s'il était aveugle aîné, on ne précise pas, ou s'il est devenu aveugle. Bon, vous savez, lorsque les Écritures parlent, elles poursuivent un but. Et les détails, s'ils n'apportent pas grand-chose dans les buts que les Écritures poursuivent, ces détails sont négligés, abandonnés de côté. Donc, nous les mettons de côté. Nous n'allons pas développer ce que l'Abu n'a pas dit. Amen. On lui amena cet aveugle. Voilà ce qui est important. On a amené cet aveugle vers Jésus pour dire, Maître, tu peux les toucher pour qu'ils changent. Tu peux les toucher pour qu'ils voient. Oh, bien-aimé, je ne sais pas si vous savez qui est Jésus et si vous avez l'habitude d'amener des gens à Jésus. Amenons les gens vers Jésus. Nous voulons que la destinée de quelqu'un change. Ce n'est pas lui qui va changer sa vie. Ce n'est pas lui qui va changer sa destinée. C'est lorsqu'on amène cette personne vers Jésus. Une femme qui veut que son mari change doit prier, doit amener son mari vers Jésus. Un mari qui veut que sa femme change doit amener sa femme vers Jésus. Tu peux donner des coups, des poings, mais ça ne changera rien. Tu peux empêcher d'acheter ou priver d'acheter les cadeaux, les choses, ça ne changera rien. Tu peux lui refuser ce dont il a besoin chaque soir, ça ne changera rien. Il faut lui amener vers l'homme qui tient nos destinées dans sa main. Ces gens ont compris. Mais cet homme est aveugle. Jésus est dans notre village. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'approcher de Jésus ? Une parenthèse, gagnons des âmes. Amen. Si nous savons que ce que nous avons est utile et important pour notre propre vie, cela l'est aussi pour la vie des autres. Oh. Mais oui, cela l'est aussi pour la vie des autres. Jésus est incontournable pour l'humanité. Incontournable. On lui amena cet aveugle pour qu'il le touche. Quelle foi. Seigneur, tu peux le toucher. Ces gens ont la foi. Ils ont la confiance que Jésus est capable. Jésus est capable. Comme à son habitude. La réaction du Seigneur, c'est quoi ? Ce n'était pas prévu à mon programme. Non. Il se laisse aller dans les sens que l'on attend de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend lui-même la main de l'aveugle. Il les saisit par la main et il la mène en dehors du village. Il laisse la foule. Je suis en train de comprendre ici, bien-aimé, la discrétion du Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur façonne une destinée, il ne le fait pas toujours en public. Le Seigneur a la capacité de faire des destinées en privé. Le Seigneur a toujours cette manière de ne pas vouloir attirer les regards sur lui d'abord. Jésus, j'ai dit. Non, il ne veut pas attirer les regards sur lui, Jésus. Il veut faire des choses, des grandes choses même. Mais il veut les faire pour la gloire de son Père. Il ne fait pas de miracle ici pour démontrer sa puissance. Ni même pour prouver qu'il est le Christ. Non. Il s'éloigne de la foule. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un contact rapproché avec cet aveugle. Il veut peut-être qu'il soit seul à seul. Il veut peut-être même cacher aux yeux de la foule ce qu'il va faire. Vous savez, une secte est vite née. On a vu la méthode de Jésus et on peut aussi aller faire de la même manière. Regardez comment Pierre et Jean ont séduit par leur manière de travailler en public. Simon, les magiciens, ils sont venus, ils ont commencé à imposer les mains en public, ils ont imposé les mains et les gens recevaient les baptêmes dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Simon a dit ? Voyant que les dons étaient communiqués par l'imposition des mains, il a dit, vendez-moi aussi ses pouvoirs pour que celui à qui j'imposerai les mains puisse aussi avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qu'il a vu. Je suis en train d'expliquer pourquoi Jésus ne veut pas qu'on voie. parce que l'insecte est vite née. Il l'amène en dehors du village. Il est là avec lui. On dit, il lui mit la salive. Mais il y a des versions, on dit, la version originale dit, il cracha sa salive dans ses yeux. Imaginez la scène. Alors si tout le monde était là, peut-être certains pouvaient s'indigner, d'autres pouvaient récupérer la méthode de commencer à se jeter les salives les uns dans les yeux des autres pour bien voir. Vous amenez l'aveugle. Ouvrez les yeux. Jésus ne veut pas que la foule voie comment il opère. Mais il ne veut pas aussi s'attirer les éloges de la foule. Il veut que la gloire revienne à Dieu. Combien de fois après avoir opéré un grand miracle, il disait à la personne, ne le dites à personne. Combien de fois, il n'a pas voulu qu'on sache qui il était et pourquoi il opérait. Mais malgré ça, les gens ne pouvaient pas se contenir. Ils criaient toujours, ils disaient toujours. Mais Jésus, sa mission n'est pas de recevoir les acclamations, mais c'est de glorifier le Père qui l'a envoyé. Amen. Pour Jésus, ce n'était pas pour lui qu'il faisait des miracles. Mais c'était d'abord pour la gloire de son Père. Et ensuite, si Jésus fait des miracles, c'était par compassion. Jésus ne fait pas des miracles pour les miracles. Jésus ne pouvait rester indifférent à la misère de l'homme. Christ ne peut, alors qu'il est sur la terre. Lui, il est créateur de toutes choses. Dieu fait chair. Voir sa créature souffrir et ne pas intervenir. Non, jamais, jamais, jamais. Si vous lisez très bien votre Bible, vous verrez que tous les cas qu'on a menés à Jésus, Jésus n'a laissé aucun cas. La Bible a plusieurs versets où il dit « Il les guérit tous. » Il les guérit tous. Il chassa les démons de plusieurs. Il les guérit tous. Il ne les laissait aucun cas. Jésus n'a jamais laissé quelqu'un qui est allé vers lui dans sa souffrance, dans sa situation. Jésus n'a jamais été indifférent à la misère de l'homme. Non, il ne peut pas voir l'homme souffrir et ne rien faire. Jamais. Ça, ce n'est pas Jésus. Jésus ne peut voir l'homme chargé et les laisser ployer sans les décharger. Comme il réprochait aux pharisiens, il dit « Vous ajoutez même les fardeaux sur le dos de ceux qui vous suivent et vous ne bougez même pas les petits doigts pour les aider. » Donc, vous préférez les voir ployer. Non, Jésus n'est pas comme ça. Il ne peut pas voir l'homme en danger et les laisser périr. Quand on crie au secours, en présence de Jésus, Jésus tend la main, il intervient. Il n'a jamais dit « Je suis trop occupé. Je n'ai pas prévu cela. Écoute, on verra ça prochainement. Attends. Prochainement. » Non, Jésus ne dit pas ça. Jésus ne peut pas se détourner et il ne s'est pas détourné de cet homme qu'on lui amène. Il l'est pris avec lui. Ah, bien aimé, j'aime ça. Il l'est pris par la main. Regardez Jésus. Regardez ce tableau. L'homme qu'on appelle Jésus. Le roi des rois. Il prend l'aveugle. Il les conduit. Peut-être que les gens de qui il s'éloigne se disent « Mais on lui a amené pour qu'il les touche. Mais au lieu de les toucher, il est en train de partir avec lui. » On ne lui a pas dit de conduire l'aveugle. On lui a dit de guérir l'aveugle. Et il faut attendre. Ne soyez pas pressés de conclure avec Jésus. Il les prend lui-même. Il n'a pas dit « Pierre, amenez cet aveugle-là. » Non. Regardez la compassion. Lui, le Seigneur, avec un aveugle. Et dans la loi, on ne peut pas toucher même cette personne-là. Surtout pas lui, le Seigneur. C'est un impur. Il a des défauts. Les hommes qui avaient les défauts dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu. Mais regardez la compassion. Regardez la miséricorde. Non seulement qu'il va les guérir, mais il les prend d'abord par la main. Il dit « J'établis d'abord un contact avec toi. » Et je ne sais pas ce qu'il se disait pendant qu'ils marchaient ensemble. Peut-être que Jésus lui donnait quelques paroles d'édification, lui parlait de son salut. Je ne sais pas. La compassion, bien-aimé, interdisait à Jésus de ne pas agir. La compassion les poussait à guérir, à sauver, à nourrir des foules, à délivrer, à libérer les captifs. La compassion les poussait même à agir le jour des sabbats. Même le jour du sabbats, Jésus agissait. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait la valeur de l'homme. Il connaissait la valeur de l'homme. Il pouvait dire « Ce n'est pas l'homme qui est fait pour les sabbats, c'est le sabbats qui est fait pour l'homme. » Amen. L'homme a plus de valeur que toutes ces lois, ces réglementations en vigueur, ces lois rigides, spirituelles, qui empêchent aux hommes d'élever les petits doigts parce que la loi ne le permet pas. Jésus passait outre ces choses par compassion. Pour Jésus, ne pas donner des solutions à celui qui va vers lui serait un crime car Jésus a la solution. Non, il n'a pas la solution. Jésus est la solution. Alors, il peut dire « Je suis là pour ça. » Alléluia. Il peut dire « Ça, c'est mon travail. Ça, c'est ma mission. » Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ est Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est sa mission. Il est oint. Il est le Christ pour cela. Amen. Il dit « Je suis la solution. » Quand on lui a dit par ses disciples de chasser cette femme qui criait derrière lui, Jésus n'a pas suivi ce que les disciples voulaient. Au lieu de cela, Jésus a suivi la femme dans sa foi. Amen. Quand on lui a dit alors que la fille de Jairus est décédée, on a dit devant Jésus, on a dit à Jairus de se stopper. On a dit « Ta fille est morte. » n'importe où ne peut plus les mettre. Est-ce que Jésus a suivi ce qu'ils ont dit ? Non. Au lieu de cela, Jésus s'est rendu encore plus disponible pour Jairus. Et il lui a même dit « Ne crains pas quoi seulement ? » Alléluia. lorsque les hommes veulent dire ou veulent dire « C'est fini, ta destinée est terminée. » Non, ce n'est pas les hommes qui ont les derniers mots, c'est Jésus qui a les derniers mots. Ils ont dit « C'est terminée. » Elle est morte. N'importe où ne peut plus les mettre. Mais les maîtres n'avaient pas encore dit « C'est le Rédempteur qui s'élève. » Le dernier. La conclusion de ta vie, frère, n'est pas entre les mains du médecin. Il est entre les mains du Seigneur. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de la femme surprise en plein délit d'adultère, Jésus n'a pas donné la position de Moïse. Non, non. Oh bien-aimé, j'ai dit Jésus, Jésus traverse la loi. Jésus empiète le légalisme des hommes parce que Jésus a une mission. Moïse a dit « Oui, c'est Moïse. J'ai ma propre opinion là-dessus. Moi, je ne suis pas Moïse. Moi, je suis Jésus. » Alléluia. Il a dit à la foule que celui de vous n'a pas encore commis des péchés qu'il jette le premier la pierre sur cette femme. ont-ils réussi à le faire ? Non. Et à la fin, il libère la femme. Il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas parce que ceux qui devaient te condamner ne sont pas là. Alors, va et ne pêche plus. » Amen. Ça, c'est Jésus. Quel cœur ? Mon Jésus. Celui que je prêche, c'est celui-là. Le Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'homme de Galilée rempli de compassion. Jésus-Christ, mon héros, le seul qui peut comprendre quand tout va mal. Le seul qui peut connaître où tu vas sans qu'on lui dise, qu'on lui informe. Mais il sait parce qu'il a ta destinée dans sa main. Quand il a une destinée à travailler, il ne laisse personne l'écarter de sa mission. Non. Les malédictions des hommes, les commentaires des hommes, l'influence des hommes, l'influence de la loi. Rien ne peut stopper Jésus quand il veut tailler une destinée. Alors, j'aimerais te rassurer, mon frère. Si tu es dans sa main, Jésus est en train de te tailler ta destinée. Jésus taille ta destinée. Il prit l'aveugle. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit sa salive. Il lui mit sa salive sur les yeux et lui imposa les mains. Puis il lui demanda s'il voyait quelque chose. Voilà ici, il y a quelque chose de bizarre. Quelque chose que Jésus n'a pas l'habitude de faire. avec Jésus, ça ne s'est fait que dans ces cas. C'est que c'est spécial. Jamais Jésus n'a guéri quelqu'un et puis il lui pose des questions si ça va. « Comment ça se passe maintenant ? » Jamais il n'a fait ça. Mais ici, il fait ça. C'est qu'il y a quelque chose. Amen. Un acte inhabituel de Christ. Il pose la question à l'aveugle s'il voyait. Quand nous voyons le Seigneur opérer. Non, non. C'était au premier coup que ça marchait. Amen. Avec Jésus, c'était au premier coup que ça marchait. Mais ici, avec l'aveugle de Bethsaida, au premier coup, ça n'a pas marché comme Jésus souhaitait. Au premier coup, alors que l'homme recevait sa guérison, sa délivrance, son miracle et pouvait sauter et partir. Mais ici, ça n'a pas marché comme Jésus voulait. Il pose la question s'il voyait quelque chose. Le Seigneur veut savoir s'il voit quelque chose. L'homme répond, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qu'ils marchent. » Voilà donc une drôle des façons de voir. Une drôle des façons de voir les hommes. Les hommes sont des hommes. Ce ne sont pas des arbres. Il y a donc une anomalie. On peut dire que la guérison qui est accordée à cet homme n'est lé qu'à 50%. Amen. On peut dire que la guérison qui est accordée à cet homme n'est lé qu'à 50%. Parce qu'il ne voyait rien, maintenant il voit, mais il ne voit pas bien. Il ne voit pas bien. Ce n'est pas parfait jusque-là. Voilà donc la raison pour laquelle le Seigneur l'a questionné. Bien-aimé, ce n'est pas cet homme qui a crié, qui a dit à Jésus, « Mais Jésus, je ne vois pas bien. Je vois flou. Je vois 50% à 50%. Je vois des hommes comme des arbres. » Non, non. La question est venue de Jésus. Amen. La question est venue de Jésus. Lui-même, Jésus, a senti que ce n'était pas fini. Il a senti que ce cas était un cas à poursuivre. Il a senti et il veut connaître ce qu'a reçu cet aveugle. Il sait dans son cœur que ce n'est pas fini, que ce n'est pas parfait. Il sait qu'il y a encore une anomalie. Il y a encore un travail à faire. Bien-aimé, Jésus sait et il n'y a rien qui lui échappe. Sinon, il pouvait libérer cet homme sans aller comme ça avec une vision compliquée où les hommes sont comme des arbres. Mais il ne l'a pas laissé aller. Nous ne voulons pas ici enseigner, bien-aimé, que l'œuvre de Christ est imparfaite, loin de là. Mais nous voulons plutôt affirmer que Jésus est au contrôle de tout. Et qu'il y a un processus qui s'est déclenché et Jésus fait le suivi du processus. Vous voyez l'importance de cette affaire? C'est que Jésus est au contrôle de tout et il fait le suivi du processus qu'il a lui-même déclenché. Amen! C'est lui qui pose la question à la personne. Non, Jésus fait ce qui est parfait. Il voulait la perfection. Il voulait une guérison, pas un semblant de guérison. Non! Non! Ecclésiastes 3, 11, la première partie nous dit il fait toutes choses bonnes en son temps. Jésus fait des bonnes choses. Dieu fait des bonnes choses. Et tant que ce n'était pas bon, il le savait. Nous nous arrêtons un tout petit peu ici, bien-aimés, pour développer un principe ici, dans la destinée. C'est le principe de l'amélioration progressive de notre destinée. Le principe de l'amélioration progressive de notre destinée. J'aimerais nous dire, bien-aimés, ce matin, que dans la destinée retrouvée, le Seigneur prend des fois le temps d'agir étape par étape. Le Seigneur lui-même sait ce qu'il reste à faire. Il contrôle, il sait que ce n'est pas fini, il sait que ce n'est pas terminé avec cet aveugle. C'est pour cela qu'il lui pose la question. Le travail que le Seigneur déclenche dans la destinée retrouvée peut prendre un certain temps. Amen. Il peut prendre un certain temps. Écoutez ce que Paul dit aux Philippiens. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen. Celui qui a commencé, c'est qui? C'est toujours lui-même, non? Mais il la rendra parfaite pour son jour. Il y a un processus qu'il a déclenché. Frère, les Seigneurs, des fois, ils travaillent, non pas de manière à tout terminer du coup, mais progressivement. ça, c'est un principe de la destinée. Tu ne peux pas naître le même jour que tu deviens ce que tu dois devenir dans ce monde, non. Il faut suivre le processus de la croissance. Amen. Et même si le Seigneur veut t'élever, tu vas suivre le processus de l'élévation. Il est souverain et il choisit lui-même. Amen. L'apôtre veut dire ici qu'il est convaincu qu'il n'y aura jamais, jamais d'achever, d'inachever pour le Seigneur. C'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. La rendra parfaite. Dites avec moi parfaite. Il n'y aura pas d'inachever. Le Seigneur ne manquera jamais de ressources pour terminer ce qu'il a commencé. Il n'arrête pas en chemin ce qu'il a commencé. D'ailleurs, quelqu'un a dit que le Seigneur ne commence que ce qu'il a déjà achevé. Il ne commence que ce qu'il a déjà achevé. C'est pour ça qu'il est alpha et oméga. Amen. Jamais le Seigneur ne travaillera pour aboutir à un résultat partiel. S'il faut que cet homme confonde les hommes aux arbres, alors sa condition n'est pas du tout bonne. Si les hommes sont comme des arbres, alors imaginez, bien-aimés, ce que vont être les arbres pour cet homme. Sa condition n'est pas bonne. Amen. Et Jésus sait que sa condition n'est pas bonne. Il fait chaque chose bonne en son temps. Si les hommes sont comme des arbres, non, sa condition n'est pas bonne. Alors le Seigneur lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il vit tout clairement. Bien-aimés, cet homme est l'un des rares qu'a traité ainsi par le Seigneur. Un des rares qu'a si pas le seul que Jésus a travaillé deux fois ou pour lesquels Jésus a prié deux fois. Jésus a prié deux fois pour cet homme. Il lui a imposé les mains deux fois. Bien-aimés, ceci est une leçon pour nous pour confirmer ce principe de l'amélioration progressive dans la destinée. Alors j'aimerais dire à un frère ici, j'aimerais dire à une sœur ici que quand le Seigneur te travaille, il peut tout finir du coup, tout comme il peut y aller degré par degré. Mais toi, sois sûr d'une chose, c'est qu'il achèvera. Sois sûr qu'il achèvera. Ne sois pas pressé de quitter sa présence à tant qu'il achève. Je dis ici, le Seigneur est capable de te faire voir, de te faire voir distinctement le Seigneur et le Seigneur est capable de te faire voir clairement. Si tu vois encore des hommes comme des arbres, sache que tu es dans le processus. Sache qu'il n'a pas encore fini avec toi. Amen. Bien-aimés, vous savez que je parle avec un langage spirituel. Je ne dis pas que nous tous nous sommes des aveugles que nous devons voir à moitié pour reconnaître que nous sommes dans le processus. Non, je parle de notre destinée. Tu as déjà commencé à voir certaines choses, mais tu ne vois pas tout. Sache que tu es déjà dans le processus. Est-ce que ça devient clair maintenant? Tu vois les choses, mais tu ne les vois pas distinctement. Tu vis des choses, mais tu ne les vis pas distinctement. Tu vois les choses venir et partir. Tu veux saisir, c'est comme si ça s'échappe. Tu es dans le processus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans le processus. Quelqu'un voit, mais il voit des choses comme à l'envers. Quelqu'un voit, mais il ne voit pas les choses clairement. Oh, je dis à ce quelqu'un-là que Jésus a déjà commencé. Jésus a déjà commencé, mais il n'a pas fini. Reste là, il n'a pas fini. Le Seigneur mènera son travail jusqu'au bout. Il achèvera ce qu'il a commencé. Si c'est voir, il faut que tu vois clairement. Si c'est parler, tu ne dois pas balbutier. Il faut que tu parles bien. Il t'a appelé à parler, il faut que tu parles bien. Que tu parles clairement. Il ne doit pas y avoir de confusion dans ton parler. Si le Seigneur t'a fait parler, tu parleras. celui qui a fait parler une hanaise ne peut-il pas faire parler un homme. Mais comment est-ce que les gens veulent balbutier quand ils prophétisent ? Non, si c'est Dieu qui a mis la pensée dans ton cœur, libère la pensée clairement. Je suis là. Je suis Dieu. Non. Parle clairement. Tu n'as pas besoin d'hésiter. Si le message vient de Dieu, libère le message. Libère le message. Tu n'as pas besoin de balbutier, d'hésiter. Je dis, si le Seigneur t'a fait parler, tu parleras bien, tu parleras clairement. si Dieu veut te bénir, il ne va pas te donner des bénédictions à 50% qui sont comme des bénédictions. Si Dieu veut te bénir dans ta destinée, Dieu te bénira bien. Si ce n'est pas encore arrivé, attends, ça arrivera. Si ça a déjà commencé, tu vois juste des petits résultats. Attends, il est en train de travailler. Il faut que ça soit bien. Je suis en train de dire qu'avec Jésus, qu'avec le Seigneur, ça doit être bien. Ça doit être correct parce que la bénédiction du Seigneur a enrichi et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Il peut bien te bénir, mon frère. Le Seigneur ne fait pas ceci seulement. Il te fait voir des bénédictions mais tu ne les saisis pas, non. Tu dois saisir. Si c'est pour toi, il faut que tu saisisses et tu arriveras à saisir. Si c'est la santé, si c'est ta santé, tu n'auras pas de soi-disant de guérison, non. Ça sera clair, ça sera bien. Tu seras fort. Il te donnera la vigueur du buffle. Alléluia. Si c'est le mariage, tu te marieras bien. Bien. Ça ne sera pas... Est-ce que j'ai épousé un démon ? Non, ce ne sera pas ça. Ce qui vient du Seigneur apporte la paix. Si tu te maries dans le Seigneur, c'est le bonheur que tu trouves. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bien-aimé, je suis en train de dire qu'avec le Seigneur, ça ne sera pas à moitié, ça sera parfait. Ça ne sera pas incomplet, ça sera complet. Ça ne sera pas les soko, soki. Non, ça sera yango. Alléluia. Ça sera ça. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné. Je me suis marié. Oui. Oui, ça sera ça. Ça sera ça. Tu ne vas pas te marier à un arbre. J'ai un mari mais c'est comme si c'est un arbre. J'ai une femme mais je ne la vois pas claire. Si tu ne la vois pas claire, reste là. Il faut que tu voies claire. Reste là. Reste là, mon frère. Reste là. Si c'est le travail, ça sera du travail. Tu signeras le contrat. Alléluia. Ça ne sera pas viens demain, viens demain. Là, il est en train de travailler. Il n'a pas fait. Il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fini. Si ça vient de Dieu, on t'appelle et on te dit tu commences aujourd'hui. Des fois, tu seras dans la tunique de la sortie. Il dit je ne me suis même pas préparé. On te dit tu restes et tu commences. Parce que ça vient de qui? du Seigneur. Je dis reste là, mon frère. Reste là pour qu'il te touche encore. Reste là, pourquoi? Pour qu'il te touche encore. Oh, il y a des personnes qui sont dans cette phase. Ce n'est pas clair, mais ça a déjà commencé. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Le système que je t'enseigne ce matin, c'est le système de donner encore ta tête à Jésus. Donne encore ta tête à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire avec moi comme ça? Il dit Seigneur, j'ai encore besoin que tu me touches. Tu as déjà commencé, mais tu n'as pas terminé. j'ai vu la fiancée, mais où est l'argent pour la dôtre? Touche-moi, Seigneur, ma tête est encore là. Je suis à tes pieds, j'attends ta bénédiction. Je suis à tes pieds, j'attends ta main. Je suis à tes pieds, j'attends la guérison totale. Seigneur, je mets ça un tout petit peu bien, mais je ne suis pas en mesure de marcher. J'ai couré, mais je ne sais pas courir. Seigneur, touche-moi encore. Seigneur, mets encore ta main. Seigneur, guéris-moi totalement. enlève les douleurs, enlève ce qui bloque, enlève, 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 Seigneur. Termine ton œuvre. Termine ton œuvre. La promotion en question, on ne fait que me promettre. On dit, attends la lettre qui viendra de Kinshasa. J'attends. Seigneur, je reste là. Il faut apprendre à rester, à demeurer. Lorsque tu es à la moitié et que tu as commencé à voir, reste là. Demande encore la faveur de Dieu. Demande encore la main du Seigneur. Demande encore la bénédiction du Seigneur. Demande encore l'intervention du Seigneur. dit Seigneur, cette œuvre, c'est toi qui l'as commencée. Tu l'achèveras. C'est toi qui lui as mis à cœur ces choses. Si ce n'était pas toi, il ne pouvait pas me promettre. Mais les promesses depuis qu'il a promise, il ne continue pas, il ne passe pas à l'action. Touche-les encore. Alléluia. Touche-les encore. Tant que sa main est disponible, sache ce qu'il l'achèvera. Jésus ne veut pas nous donner des choses à moitié. Des semblants des choses, des semblants des bénédictions, des semblants des guérisons, des semblants des bonheurs. Mais les bonheurs. Des semblants des travails, non. Mais les travails. Des semblants des dons spirituels, non. Mais des dons. Des dons authentiques. Pas des dons fabriqués et inventés. Pas des choses forcées, non. Je dis toujours, on ne peut pas défendre Dieu. Dieu ne t'a pas dit de le défendre. Laisse le Seigneur faire. S'il te donne quelque chose, il te donnera sa bien. Tu n'es pas obligé d'inventer. Ne fais pas comme Sarah. Peut-être que les enfants, là, ça passera par mes servantes. Non. Dieu n'a parlé pas des servantes. Dieu parlait de Sarah et d'Abraham. Si Dieu veut donner, il te donnera à toi. Dieu ne te dit pas que tu vas voler. Non. Il faut attendre qu'il te donne. Dieu ne te dit pas de remplacer, de prendre ce qui n'est pas à toi. Non. Attends ce qui est à toi. Amen. Il est capable de faire selon ce qu'il t'a promis. S'il a commencé, j'insiste encore, sache qu'il l'achèvera. Si Dieu nous conduit, bien-aimés, s'il est le maître de nos destinées, nous devons être sûrs de cela. C'est que nous arriverons au port avec lui. Amen. Nous arriverons au port avec lui. Ça ne s'arrêtera pas en chemin. Jésus n'a pas chassé cet homme. C'est lui-même qui contrôle. S'il faut refaire, il va refaire. S'il faut ajouter, il va ajouter. S'il faut améliorer, il va améliorer. Il n'a pas renvoyé cet aveugle avant d'avoir fini. C'est lorsqu'il vit clairement que Jésus les renvoya dans sa maison. Va dans ta maison. Vous voyez ? Est-ce que Jésus l'accompagne dans sa maison ? Non. Jésus l'a pris pour le sortir du village, mais pour qu'il rentre dans sa maison, Jésus l'envoie seul. Ça veut dire quoi ? Que désormais, il a retrouvé sa destinée. Il est capable de vivre sa vie parce qu'il a rencontré Jésus. Amen. Il y a quelque chose qu'il a commencé à faire dans ta destinée ? Cela n'est pas encore clair ? Ça sera clair. Reste seulement là. Il va encore te toucher. Il va continuer ce qu'il a à continuer. Il va continuer son œuvre. Tu es à mi-chemin, reste là. Donne-lui ta tête. Donne-lui ta tête. Jésus n'est pas seulement bien-aimé. C'est lui qui s'occupe des généralités de notre destinée. Vous savez, c'est facile de voir les généralités. Mais Jésus, c'est un artiste. Jésus, c'est un perfectionniste. Jésus n'est pas un grossiste. Il est aussi un détaillant. On amène là, il est faible. Je dis que Jésus dont je te parle, c'est aussi un détaillant. Jésus veut s'occuper des détails de ta vie. Pas seulement des grosses œuvres. Vous savez, les grosses œuvres dans la façon de faire. Quand on a déjà élevé le mur, on a mis le toit et c'est fini. Mais Jésus, il préfère aller jusqu'à la finition. Jésus veut travailler la finition de ta vie. La finition de ta vie. Jésus va aller jusqu'à te fignoler. à te fignoler. C'est ça la perfection. C'est ça l'excellence. Il s'occupe des détails. Le grand créateur, il veut rendre les choses plus claires. Jésus ne s'occupe pas que des grosses œuvres, non. Il ne va pas te laisser dans les généralités de ta destinée, non. Il est le finisseur de ta destinée. Pour que les gens sentent le goût de ta destinée, il faut qu'il y ait des finitions. Pour qu'on apprécie la valeur d'une œuvre, il faut qu'il y ait des finitions. Quand on touche les bords, on dit, ah, c'est lisse, c'est bon. Ce n'est pas rigueux. Ce n'est pas rigueux. Ça ne coince pas. Il n'y a rien qui blesse. L'artiste a bien travaillé, il a bien poli. Et le Seigneur sait polir nos destinés, frères et sœurs. Il veut faire cela de nos vies. Il veut s'occuper des détails. S'il peut le plus, il peut le moins. Il va encore poursuivre son œuvre. Alors, il n'est pas pressé d'être chassé de là tant qu'il n'a pas fini. C'est pour ça qu'il pose la question, est-ce que tu vois quelque chose ? Cet homme dit, je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres. Jésus dit, non, non. Il faut qu'il voie les hommes comme des hommes. Et il pose encore sa main. Au début, on a amené cet homme vers Jésus. Mais à la fin, il est parti seul. C'est comme si cet homme n'était pas des bêtes saïda. Parce que Jésus lui interdit de rentrer dans les villages. Va dans ta maison. Peut-être qu'il était des villages voisins. va dans ta maison. Il ne rentre pas dans ce village-là. Et il est rentré chez lui seul. Les œuvres que Jésus fait destinées, retrouvées. Oh, je ne sais pas si ceux qui l'ont amené étaient là. bien-aimés, regardez les triomphes. Vous avez amené quelqu'un. C'est vous qui l'éteignez. Mais quand vous rentrez, il marche seul. N'a-t-il pas retrouvé sa destinée? Ne connaît-il pas son chemin? Il connaît. Il sait maintenant où il pose les pieds. Il sait maintenant où il va. Il voit. Oui, c'est ce que Jésus veut que chacun d'entre nous vive sa vie. Une vie, une destinée. Et le Seigneur a cette mission-là de te prendre toi et de t'introduire dans ta vie. Alors, ne cherche pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ta vie, c'est ta vie. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis encore là. Tu as commencé des choses. Termine-les pour que j'entre dans ma propre vie. Peut-être que toi, tu es dépendant. tu vis au crochet des autres, au profit. Tu profites de la vie des autres. Mais ce que ton maître veut, c'est que tu aies ta vie, que tu aies la vie et que tu sois en vie, que tu vives ta vie. Amen. Destiné retrouvé. Nous baissons la tête. Sous-titrage Sous-titrage